bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser des boucles en php alors on va regarder un exemple assez simple qui qui consiste à compter de 1 jusqu'à 15 de 2 en 2 donc voilà on a le résultat alors si on regarde voilà ça c'est le code qui nous permet de faire ça alors on va commencer par introduire du php pour afficher les différentes valeurs donc on va commencer à placer notre code php donc on va se donner une valeur une variable donc qui va contenir au début la valeur 1 puis après la valeur 3 et ainsi de suite donc cette valeur cette variable par exemple on va l'appeler nb au début à vos 1 et si on a envie d'obtenir cette ligne cette ligne là il va falloir qu'on affiche donc on va afficher la ligne et à l'intérieur de cette ligne on va aller utiliser un peu on va aller utiliser notre variable qui s'appelle dollar nb voilà donc là si on fait ça on se sauvegarde et qu'on actualise donc on va se retrouver avec deux fois le nombre 1 donc la première ligne qui est créée ici la deuxième qui est ici alors cette ligne là elle ne sert plus après si on veut passer à 3 il va falloir qu'on rajoute dollar nb on va lui en rajouter 2 2 pour obtenir la valeur de 3 et après on va on va réafficher voilà donc on a un qui est affiché ici on ajoute 2 nb contient 3 et on l'affiche ici donc après il faut continuer ainsi de suite jusqu'à 15 alors je vais enlever ça donc là on a affichage de 3 après le 5 de 7 de 9 de 11 de 13 et de 15 voilà on enregistre tout ça et on obtient bien nos noms de 1 et 15 alors là on voit bien qu'il ya une répétition donc on répète écho et puis après ajouter 2 à la variable nb donc on répète ça un certain nombre de fois c'est là que c'est intéressant d'utiliser une boucle donc une boucle donc il ya la première bout c'est la boucle tant que alors cette boucle là il va falloir donner une condition en disant voilà on va répéter des instructions donc ces instructions je les mets dans la boucle on va répéter ses instructions alors on les répète jusqu'à quand donc on les répète tant que le nb est inférieur ou égal à la valeur 15 donc là on va retirer tout le reste voilà et on va regarder que ça nous donne donc je sauvegarde et j'actualise donc on obtient le même résultat il n'y a pas de pas de variation puisque là avec notre notre boucle rail donc là je vais afficher ici on va mettre un petit paragraphe pour dire voilà et avec la boucle rail je sauvegarde j'actualise donc avec notre boucle rail on obtient bien ce résultat alors maintenant ce qu'on va regarder si on va essayer de faire exactement la même chose mais au lieu d'utiliser une boucle rail on va utiliser une boucle fort donc là je vais commencer par commenter le code qu'on a ici donc je mets un petit commentaire voilà donc le commentaire ça veut dire que ce code light ignorer ainsi j'actualise j'ai juste écrit fort ici et là maintenant il va falloir utiliser une boucle fort d'avoir une boucle fort donc c'est le même principe on se retrouve avec des instructions qui sont répétées donc les instructions qui sont répétées donc c'est l'affichage qui est répété alors une des varia une des un des changements c'est que la boucle fort a permet de faire plein de choses à la fois la première chose c'est on initialise la deuxième chose et on met le test et la troisième chose on va faire une variation au niveau la variable donc voilà là je sauvegarde tout ça et on exécute et donc on obtient exactement le même résultat voilà donc on a fait notre opération donc notre exemple on a réussi à le faire avec la boucle wild et la boucle fort donc maintenant on va résumer un peu tout ça alors la boucle wild ça s'utilise comment on commence par faire une initialisation on a une variable donc on lui donne une première valeur après tant que une condition donc la condition c'est une condition qui porte sur cette variable par exemple est ce qu'elle est plus grande qu'une certaine valeur est ce qu'elle est inférieure à une autre valeur donc cette condition sera vrai ou fausse quand cette condition est vrai on exécute toutes les instructions qui sont à l'intérieur du corps du wild à un moment donné il faut faire varier une instruction là j'ai mis instruction variation il faut modifier la variable qui est testée dans la condition par exemple la faire grandir ou la faire diminuer en fonction de ce qu'on cherche à faire pour que le test la condition devienne fausse à un moment donné donc ici on recommence si la condition est vrai on recommence et ainsi de suite et le jour où la condition elle est fausse on va à la fin du corps de la boucle et on continue l'exécution ici alors pour la boucle fort on se retrouve avec le même principe sauf que la syntaxe est différente donc on a la boucle fort parenthèse ouvrantes fermantes deux points virgule qui permettent de séparer l'étape d'initialisation ensuite on a la condition et une variation et là c'est le contenu la boucle fort donc fort quand on exécute si on exécute une seule fois l'initialisation ensuite condition est elle vraie ou est elle fausse si elle est vraie on exécute tout contenu puis on exécute cette instruction qui est ici et on revient tester si la condition est toujours vraie et on continue ainsi de suite donc on fait notre notre boucle voilà on a fait le tour sur les boucles fort et les boucles while en php alors il faut savoir qu'il ya d'autres boucles en php par exemple des boucles do while ou des boucles for each mais bon ça c'est une autre histoire mais sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir